Parler des revenus locatifs, pourquoi est-ce que c'est tabou en France ? Je vais vous donner ma vérité dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, si vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs par an dans des opérations immobilières très rentables à Paris, à Lyon, à Marseille et dans toute l'île de France. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire cette vidéo parce que j'ai récemment fait une vidéo où je vous explique combien j'ai de revenus locatifs et combien est-ce que je gagne par mois grâce à l'immobilier. Et ça a été une avalanche de haine. J'ai reçu des messages privés, des emails où on m'a traité de tous les noms. J'ai reçu des insultes, j'ai reçu comme quoi ce n'était pas la vérité et pourquoi je n'avais pas, on essayait de me démontrer pourquoi je n'avais pas ces revenus locatifs. Ce qui est quand même assez risible quand on les a, puisque les gens essaient de se justifier sur vos propres revenus. Alors bien entendu, ils n'en ont absolument pas la visibilité et la connaissance. Et surtout, au-delà de ça, ça a déversé énormément de haine en messages et énormément de mécontentement. Et je voudrais aujourd'hui faire cette vidéo pour expliquer pourquoi vous devez avoir un mindset d'acier si vous voulez devenir rentier, si vous voulez créer des revenus locatifs grâce à l'immobilier. En un, pour analyser ce phénomène, il y avait d'abord toute une catégorie de personnes qui étaient typiquement rageux, qui expliquaient pourquoi ce n'était pas bien de dire des chiffres derrière la caméra, pourquoi ce n'était absolument pas modeste, pourquoi ça dérangeait de le dire. Et il le disait de façon cordiale jusque-là sur cette partie-là. Je voudrais expliquer aujourd'hui, et c'est vraiment un témoignage et c'est assez concret, pourquoi, et je pose vraiment cette question, pourquoi l'argent est si tabou en France. L'immobilier que je l'acquis, je l'acquis parfaitement légalement. Tout le monde peut le faire, honnêtement, si je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire et peut prendre ce chemin dans les proportions qui sont les siennes. Certains vont en acheter beaucoup plus, d'autres comme moi, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, tout le monde peut upgrader sa condition sociale grâce à l'immobilier. Et je ne comprends pas ce phénomène, c'est pourquoi c'est tabou, comme s'il fallait gagner de l'argent et ne jamais le dire. On est parti de zéro sur cette chaîne, on est parti de zéro aussi un jour dans les créations des sociétés pour accompagner, créer de la valeur et faire des opérations très rentables pour nos clients qui souhaitaient être accompagnés par des experts sur l'intégralité de la chaîne. On ne se cachera jamais, bien au contraire. Je crois que le premier phénomène, c'est un phénomène qui dérange de se dire qu'il y a d'autres voies qu'on peut explorer, d'autres chemins qu'on peut aborder qui sont générateurs de cash, là où on va arriver à créer de la valeur et donc créer de l'argent et que ça gêne une partie de la population qui ne voit pas ce chemin ou qui ne veut pas le voir ou qui malheureusement a peur et je le conçois parce qu'acheter de l'immobilier, ça fait peur, mais qui ne sait pas sortir de sa zone de confort pour y aller et acheter. La deuxième partie, c'était typiquement des messages d'insulte, de haine. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je voudrais juste vous dire que vous n'avez pas le bon mindset. Si vous pensez que quand quelqu'un décrit le montant de revenu locatif qui génère grâce à l'immobilier, l'insulter va vous enrichir, absolument pas. Ça ne va pas vous enrichir. Le problème, c'est qu'une question de mentalité, c'est une question de mindset. Vous pouvez réussir, mais il faut que vous changiez de mindset. Si à chaque fois que vous discutez d'argent, c'est tabou et que vous insultez les gens, malheureusement, il y a de grandes chances que vous n'arriviez pas à upgrader votre condition sociale et à générer beaucoup de revenus locatifs parce que vous avez un blocage psychologique sur l'argent qui fait que vous pensez que l'immobilier ne peut pas vous rendre riche ou qu'il y a une condition de jalousie. Vous pouvez changer parfaitement de mindset, choisir une autre direction. Et je vous le souhaite parce que je pense que vous n'êtes pas dans la bonne direction si vous faites ça. Le troisième sujet, il y a des tas de gens qui ont essayé de me démontrer que je n'avais pas 240 000 euros de revenus locatifs par an. Alors, avec des démonstrations plus ou moins hasardeuses, mais c'était vraiment assez risible. Je vous confirme, quitte à en énerver encore certains, effectivement, je n'ai pas 240 000 euros de revenus locatifs par an parce que j'ai d'autres projets qui sont en cours et donc ça va être encore plus demain. Pareil, problème de mindset, arrêtez de vous identifier là-dessus comme si c'était une compétition. Ce n'est pas une compétition, c'est une compétition avec vous-même. Prenez-le comme une énergie positive de dire « Si lui, il est parti de zéro, il a pu le faire sur un montant qui est énorme. C'est énormément d'argent et j'en suis conscient. » « Si j'ai pu le faire en partant de zéro, vous pouvez le faire. » Il n'y a aucune difficulté à le faire. Encore une fois, question de mindset. Il faut arriver à changer, à débloquer votre mindset pour comprendre que d'autres poches de création de richesses sont possibles au travers de l'immobilier. Et enfin, c'est la majorité. Je voudrais remercier, un grand merci, toutes celles et ceux qui motivent la communauté par vos commentaires positifs, par vos commentaires qui vraiment donnent énormément de valeur. La chose qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois deux ou trois YouTubers qui discutent entre eux en bas d'une vidéo et qui se conseillent pour donner de la valeur ajoutée, qui partagent leur expérience sur des points extrêmement pointus. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs vraiment confirmés, experts, même débutants, qui ont énormément d'expérience à partager pour faire vraiment progresser l'entièreté de la communauté et donner énormément de conseils. Merci à tous ceux qui ont commenté de façon positive, de manière générale, l'ensemble des vidéos parce que ça me fait extrêmement plaisir. On l'a conçu pour ça, pour donner gratuitement de la valeur et que la mayonnaise ensuite prenne et que vous puissiez aussi partager sur une partie de la chaîne, là où vous avez énormément appris de par votre expérience, et bien vraiment le faire partager à l'ensemble des autres internautes. Vraiment un grand merci, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à l'entièreté de tous ceux qui poussent ce projet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aussi, vous voulez partager des expériences et partager de la valeur en immobilier, en donnant des conseils. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec cette vidéo et que la plupart du temps, c'est un problème de mindset sur toutes celles et ceux qui ne sont pas en accord et qui pensent que l'argent est encore tabou en 2018. Non, ce n'est pas tabou. Faites partie des investisseurs qui se bougent, faites partie des investisseurs qui réussissent, faites partie des investisseurs qui sortent de leur zone de confort pour réussir des opérations immobilières toujours plus rentables. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada